Merci Madame la Présidente, merci Messieurs les intervenants. Ma question s'adresse principalement à Monsieur Friess. Comme vous le savez, il a été mentionné dans le rapport et dans les propos liminaires que les stocks de poissons européens sont surexploités et voient leur capacité à se reconstituer menacée. Il est donc urgent de passer à un changement des habitudes de consommation. Selon une enquête de l'UFC Que Choisir qui a été publiée en 2018, 86% des poissons consommés par les Français ne seraient pas issus d'une pêche durable. Aussi, un autre sondage réalisé par WF France et l'IFOP en 2017 montrait que 67% des Français se disaient prêts à réduire leur consommation de protéines animales en privilégiant la consommation de la viande et du poisson de meilleure qualité environnementale. Ce décalage met en lumière un manque ou une défaillance dans l'information des consommateurs français et européens. Selon l'UFC Que Choisir toujours, en France, trois quarts des étiquetages des poissons sont absents, vagues ou tout simplement fantaisistes. Et il en résulte que le consommateur n'est souvent pas en mesure d'identifier si le poisson qu'il mange provient des stocks surexploités. Alors pourriez-vous nous dire quelle place occupe aujourd'hui l'information par l'étiquetage dans les priorités de la nouvelle Commission et de quelle manière l'Union européenne veille à ce que l'exploitation des ressources des océans se fasse dans les meilleures conditions environnementales et éthiques.